Générique ... Le Président de la République félicite la classe ouvrière à l'occasion de la fête internationale du travail. ... A Nouakchott, les centrales syndicales et fédérations commémorent la Journée internationale des travailleurs en déposant des pétitions appelant à l'amélioration des conditions des travailleurs. ... Le délégué général de Taazour pose la première pierre d'une école à l'Iksaiba. ... Bonsoir Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de vous joindre à nous. Mais avant le développement de ces titres, je joins ma voix à celle de la rédaction francophone pour souhaiter une bonne fête à tous les travailleurs. Le Président de la République, M. Mohamed Oul-Sheikh Al-Ghazwani, félicite dans un tweet l'ensemble des travailleurs mauritaniens, notamment la classe ouvrière, à l'occasion de la Journée internationale du travail, fêtée le 1er mai de chaque année. Le Président de la République a écrit sur la plateforme X. Je présente mes vives félicitations à l'ensemble de nos travailleurs à l'occasion de la fête internationale du travail, réaffirmant notre fierté pour ce que la classe ouvrière nationale a consenti comme sacrifice et abnégation au service de la nation et comme garantie pour un avenir meilleur pour les générations futures. Bonne et heureuse année. Le ministre de la Fonction publique et du Travail, M. Sidi Yahya Cheikh Nalemrabut, a reçu mercredi au siège du ministère à Nouakchott des dizaines de plateformes revendicatives émanant des centrales syndicales et des organisations professionnelles dans le cadre des manifestations marquant la Journée internationale des travailleurs du 1er mai. Les plateformes comprennent un certain nombre de revendications, notamment l'amélioration des conditions des travailleurs, l'augmentation des salaires et la généralisation de l'assurance maladie aux travailleurs de tous les secteurs. Le ministre a assuré les responsables syndicaux de la volonté de son département, sous les instructions du président de la République, M. Mohamed El-Shir El-Kazwani, de satisfaire les demandes des syndicats. La remise des plateformes revendicatives s'est déroulée en présence du Wali de Nouakchott-Ouest, M. Mrabi Rabourbounen, du secrétaire général par intérim du ministère, M. Brahim Mesoud, et d'un certain nombre de responsables du département. Au niveau des WILA de l'intérieur, les représentants des centrales syndicales ont commémoré la fête internationale du travail en remettant les plateformes revendicatives aux autorités administratives régionales. Dans le cadre des activités commémoratives de la Journée internationale des travailleurs, le syndicat des travailleurs de Mauritanie a organisé ce matin une marche. A l'issue de la marche, une présentation des pétitions a été remise au ministre de la Fonction publique. C'est un compte-rendu de Mélika Nakhli. C'est sous le thème « Croissance économique inclusive et travail décent pour tous » que l'Union des travailleurs de Mauritanie a organisé un rassemblement près de son siège à Nouakchott en commémoration du 1er mai, fête internationale du travail. Cela a été l'occasion pour les nombreux syndicats affiliés à l'Union des travailleurs de Mauritanie de venir manifester en nombre et pompe-carte brandie leurs revendications communes d'une même et seule voie quant à l'augmentation des salaires, de meilleures conditions pour le personnel non permanent. Tout comme la cherté de la vie a été mise à l'index par les travailleurs demandant une baisse des prix des denrées alimentaires afin que cela soit en adéquation avec le pouvoir d'achat des travailleurs qui peinent à joindre les deux bouts. Le secrétaire général de l'Union des travailleurs de Mauritanie, M. le Khoury Oul Abdelmoula, a exprimé sa vive satisfaction quant au nombre et au niveau de représentation des travailleurs à ce grand rassemblement dont les membres sont, dit-il, les artisans du développement économique du pays. Le secrétaire général de l'Union des travailleurs de Mauritanie a mis l'accent sur les revendications de l'Union des travailleurs de Mauritanie qui ont été soumises et qui représentent les demandes de tous les secteurs. Il a passé en revue la plateforme revendicative de l'Union et sa vision de l'amélioration de la situation des travailleurs dont l'augmentation des salaires, la garantie aux syndicats des chauffeurs de l'assurance maladie, l'exigence des contrats de travail dans de nombreux secteurs et la réduction du prix des produits alimentaires, en plus de l'amélioration des conditions des travailleurs et des retraités. Il a souligné que l'Union des travailleurs de Mauritanie a gagné d'importantes victoires lors des élections professionnelles en cours sur l'ensemble du territoire national. Cette commémoration du 1er mai par les travailleurs a été marquée par la lecture d'un communiqué dénonçant les exactions brutales menées par l'armée israélienne à l'encontre de la population palestinienne à Gaza. Le communiqué a demandé également son arrêt immédiat et que les coupables soient jugés de la manière la plus dure qui soit. L'Union générale des travailleurs mauritaniens a organisé une rencontre au cours de laquelle les leaders ont passé en revue les conditions pour améliorer les conditions des travailleurs. De son côté, l'Union générale du travail et de la santé de Mauritanie a célébré la fête internationale du travail. Sous le thème, nous soutenons les travailleurs de Palestine et le peuple de Gaza et exigeons que l'état sioniste soit jugé pour la guerre qu'elle mène. C'est aussi à l'UGTM que les membres de cette centrale syndicale ont décidé de célébrer la journée internationale des travailleurs. Dans son discours, le secrétaire général de l'UGTM a prononcé devant l'assistance. Il a rappelé qu'ils attendent toujours les réponses à leurs doléances déposées les années dernières et qui sont relatives à l'amélioration des conditions de vie des travailleurs. Il a souligné que sa centrale s'oppose à l'exploitation des travailleurs. Les différents intervenants ont lié les points essentiels qui figurent dans les cahiers de doléances, dont notamment l'application effective des textes et lois en faveur des travailleurs, la sécurité sociale et la formation professionnelle, entre autres. Le syndicat a également demandé à ce que les travailleurs soient représentés dans les conseils d'administration de leurs institutions. Quant à l'IGTSM, elle a débuté sa marche à partir de l'hôpital national de Nouakchott pour prendre fin au siège du ministère de la Santé. Par cette marche, les membres de cette centrale célèbrent la journée internationale des travailleurs sous le thème « Nous soutenons les travailleurs de la santé dans la bande de Gaza ». Sur plusieurs banderoles portées par ces employés étaient inscrites des doléances des membres de cette centrale syndicale. Parmi les doléances, les avancements des terrains dépriment en habitat social et l'amélioration des conditions de vie des travailleurs de ce secteur. Le secrétaire général de la centrale l'a prononcé à cette occasion un mot dans lequel il a dénoncé la situation intenable des habitants de Gaza et particulièrement celle du personnel de la santé. Il a déclaré également que sa centrale déposera le cahier de doléances et lance un appel pour une réponse le plus tôt possible. L'Union mauritalienne du travail a tenu aujourd'hui dans la salle du musée national de Nouakchott une cérémonie à l'occasion de la journée internationale du travail intitulée « L'unité syndicale est une garantie d'amélioration des conditions des travailleurs ». Le syndicat Nouvelle Génération des Travailleurs Mauritaniens a, quant à elle, tenu une conférence de presse en présence de nombreux membres du syndicat dans son siège. C'est un compte-rendu de Bois Carvail là-bas. Les travailleurs sont à l'honneur en ce 1er mai. C'est l'heure traditionnelle fête. Une fête qui constitue une occasion pour présenter une batterie de revendications. L'objectif est bien entendu d'avoir un meilleur cadre de travail. C'est le cas de l'Union mauritanienne du travail qui a organisé une cérémonie à l'occasion bien entendu de la célébration de la fête internationale du travail sous le thème « L'unité de l'action syndicale, une garantie de l'amélioration des conditions des travailleurs ». Et à cette occasion, le secrétaire général de l'Union, Mohamed Lemine, a rendu hommage pour la circonstance aux réalisations accomplies à tous les niveaux, notamment les augmentations des salaires au profit des travailleurs au cours des dernières années. Il a appelé à la poursuite du dialogue social en tant que meilleur moyen de résoudre les problèmes en suspens et garantie de la sécurité et de la paix sociale. Par ailleurs, il a condamné l'agression de l'État d'Israël sur le peuple palestinien. D'autres intervenants se sont également apaisantis sur la plateforme revendicative de l'Union qui a porté entre autres sur la nécessité de dynamiser le dialogue social et améliorer les conditions de vie des populations. Ils ont en outre souligné l'importance de l'actualisation de la législation du travail, l'amélioration des conditions de vie des retraités et la promotion de l'action syndicale. Autre action syndicale en ce 1er mai, il s'agit de l'Union de la nouvelle génération de travailleurs mauritanéens qui a organisé une rencontre sous le slogan « Ensemble, nous protégeons les acquis » et œuvrons à réaliser les aspirations. L'occasion pour le président de l'Union, Mohamed Lebois, d'indiquer que tous les syndicats professionnels affiliés à l'Union ont présenté des plateformes représentant les aspirations des travailleurs dans les différents secteurs. Il a souligné que celle du syndicat comprend plusieurs revendications, notamment la nécessité d'améliorer le niveau de vie des travailleurs nationaux, la révision de la loi sur le code du travail et la loi numéro 93 sur la fonction publique, ainsi que la protection des travailleurs contre les pandémies. Le président de l'IGNM a salué les récentes augmentations de salaires des travailleurs qui témoignent de l'intérêt de l'État à l'amélioration du niveau de vie des travailleurs. Plusieurs centrales syndicales ont participé au stand organisé par la Fédération des centrales syndicales ce matin à Nouakchott. Les revendications des centrales s'inscrivent dans le cadre de la commémoration de la Journée internationale des travailleurs. Et c'est sous le thème « Solidarité pour le recrutement des collaborateurs des médias dans les institutions publiques » que le syndicat des journalistes de Mauritanie a commémoré la Fête internationale du travail. C'est un compte-rendu de Mohamed Khattat. C'est avec une quarantaine de syndicats réunis sous sa bonne heure que l'Union des centrales syndicales a célébré aujourd'hui la Fête internationale du travail en tenant un sit-in devant l'Assemblée nationale. Au cours de ce sit-in, les militants de l'Union des centrales syndicales ont brandi des banderoles et scondi des slogans évoquant les préoccupations de la classe laborieuse et résumant leurs plateformes revendicatives dans un appel à un retour à la table des négociations et l'abolition du système électoral unilatéral. C'est dans ce cadre que le président de l'Union des centrales syndicales, M. Mostave Mamoun, a indiqué que le 1er mai est aussi une occasion de se rappeler des grands sacrifices et de la bravoure des syndicalistes de par le monde en vue de défendre les intérêts matériels et moraux des travailleurs et d'améliorer leurs conditions de vie. Wilma Moon a déclaré qu'il faut absolument abandonner le système électoral unilatéral et revenir aux solutions consensuelles à travers des tables de négociation aux principes du dialogue et du partenariat. Il a appelé à unifier les critères d'attribution des aides annuelles, à distribuer équitablement celles de la Caisse de solidarité sociale et de résoudre les problèmes pendant des travailleurs du secteur de la santé, de l'éducation et des PNP, le personnel non permanent. Il a souhaité l'augmentation des allocations de la retraite, des soins de la santé ainsi que la réduction des prix et leur stabilisation. Dans le même sillage de la célébration de la Journée internationale du travail, le syndicat des journalistes mauritaniens a célébré lui aussi ce matin sur le slogan « Solidarité pour le recrutement des collaborateurs des médias dans les institutions publiques la Journée internationale du travail ». Intervenant à cette occasion, le président du syndicat des journalistes mauritaniens, M. Ahmad Taliboulil Ma'aloum, a souligné que le syndicat exige le recrutement des collaborateurs des médias publics en fonction de leurs compétences et de leur ancienneté dans les institutions. Il a dit la nécessité pour le département de créer un institut afin de former les journalistes et améliorer leur expertise, d'adopter une politique claire pour améliorer continuellement les salaires des journalistes travaillant dans les institutions publiques en appliquant les augmentations annoncées de 50%, de 10% et en leur octroyant des contrats de travail afin d'assurer leur promotion au sein des institutions en fonction de leurs compétences et de leur ancienneté. Il a également appelé à augmenter le fonds d'aide à la presse privée. Ce sont donc plusieurs revendications qui renferment la plateforme revendicative de syndicats des journalistes mauritaniens demandant aussi que les tâches des journalistes soient facilitées, en particulier l'accès aux sources d'informations et l'amélioration et des conditions de vie. Et c'est le professionnel des journalistes. A l'occasion de la Journée internationale des travailleurs, les travailleurs de l'Agence de sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar, Ascana, ont formulé un certain nombre de revendications, notamment l'accélération des procédures d'attribution de terrain aux travailleurs de l'Agence pour faciliter le travail, d'autant plus que le personnel de l'Agence comprend des femmes et des chefs de famille, soulignant la difficulté du transport pour ceux qui vivent dans les quartiers éloignés. Les willéas de l'intérieur n'étaient en reste à NEMA, à UNEQIFA, les représentants des centrales syndicales ont commémoré la fête internationale du travail en remettant les plateformes revendicatives aux autorités administratives régionales. C'est ainsi que les responsables au niveau des syndicats ont souligné la nécessité de l'augmentation des salaires au profit des travailleurs, appelant à la poursuite du dialogue social en tant que meilleur moyen de résoudre les problèmes en suspens et garantie de la sécurité et de la paix sociale. A Kaydi, Alec et Rosso, les syndicats professionnels ont présenté des plateformes représentant les aspirations des travailleurs dans les différents secteurs. Ils ont souligné la nécessité d'améliorer le niveau de vie des travailleurs nationaux. La révision de la loi sur le code du travail et la loi numéro 93 sur la fonction publique ainsi que la protection du travailleur contre les pandémies, saluant les récentes augmentations des salaires des travailleurs qui témoignent de l'intérêt qu'accorde le président de la République, M. Mohamed El-Shir, à l'amélioration du niveau de vie des travailleurs nationaux. Au nord du pays, plus précisément dans les villes d'Atar, Noadibou et Zouarat, les employés des sociétés nationales ont investi les rues de la ville, brandissant des slogans demandant une augmentation des salaires, l'amélioration des conditions des travailleurs nationaux et la sauvegarde de leurs droits. La cause palestinienne était présente dans l'esprit des travailleurs, malgré leurs nombreuses préoccupations. Les syndicats ont appelé tous les travailleurs à unir leur effort pour faire aboutir leurs revendications légitimes. De larges horizons pour l'architecture de notre pays, c'est la thématique retenue pour la célébration de la Journée nationale de l'architecture dans notre pays. Des présentations détaillées sur la réalité de l'architecture et les perspectives de son développement dans notre pays ont été abordées lors de la cérémonie. C'est un compte-rendu de Moussandjaye. Présentation, conception et la mise en exécution, concertation et organisation avec les architectes mauritaniens pour mettre en valeur leur professionnalisme sont des aspects parmi d'autres qui ont été évoqués à la cérémonie de lancement de la Journée nationale de l'architecture en Mauritanie, célébrée mardi 30 juin 2024 en Ouakchot. Une occasion pour le ministre de l'Habitat, de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire, M. Sid Ahmed ou Mohamed, de préciser qu'il réitère leur soutien pour concertation et organisation avec les architectes et leurs structures. L'objectif, dit-il, est d'accompagner leurs actions mais aussi maintenir l'organisation de la Journée nationale de l'architecture chaque année tout en prenant en considération la date retenue pour la célébration de cette journée. Le ministre de l'Habitat, de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire a précisé qu'observation et orientation des architectes seront prises en compte pour la réalisation d'ambitieux projets de développement en conformité avec les normes. De son côté, M. Minni Wurita, qui s'exprimait au nom des architectes mauritaniens, a déclaré qu'architecture n'est pas seulement un métier mais aussi une responsabilité sociale qui dépasse la réalisation des projets pour améliorer les conditions de vie des uns et des autres. Il est à préciser qu'architectes mauritaniens ont joué un rôle important dans le dont plusieurs réalisations qu'a connues la Mauritanie dans le domaine de l'habitat, de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire. Le délégué général à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion, M. Hamoud El-Mohamed, accompagné du Wali du Gorgol, M. Ahmed Noul Sidb, a procédé à la pose de la première pierre du 11e complexe réalisé par Taazour au niveau national. Le délégué général a prédit 10 autres construits depuis novembre dernier dans la capitale Nwakchot et dans les villes de l'intérieur. Le dernier en date a été inauguré lundi à Makama. Les complexes comprennent des espaces récréatifs, un terrain de football, une salle multimédia, un abattoir et un magasin de vente de produits alimentaires à prix réduit aux citoyens. Retour à Moussandiaï. Considérée comme la dernière étape de la visite au Gorgol du délégué général à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion, M. Hamoud El-Mohamed, l'étape de la commune de l'Ikseyba au Gorgol a enregistré des résultats satisfaisants pour le bonheur des habitants de cette moukata. C'est dans ces cadres que le délégué général M. Hamoud El-Mohamed a procédé à la pose de la première pierre d'un complexe que Taazour réalise sur l'ensemble du territoire national. Je voudrais à l'adresse des populations de l'Ikseyba, ce département naissant sur le plan administratif, mais dont l'histoire remonte à des siècles, l'histoire des familles et des populations remonte à des siècles, saluer les populations et la jeunesse de l'Ikseyba et les assurer de la solidarité du président de la République avec eux, qu'il a chargé la délégation générale Taazour de régler leurs problèmes, de venir ici construire une école composée de six classes, d'un bâtiment administratif, d'un logement de directeur, d'une loge gardien, de deux blocs sanitaires de 16 unités, construites sur une superficie de 8 500 mètres carrés. Nous allons procéder à la pose de la première pierre également d'un complexe comprenant, outre une boutique communautaire, où il y a toutes les denrées alimentaires, y compris les viandes, un complexe sportif et une aire pour divertissement. Nous sommes sûrs que cette contribution renforcera les efforts de l'administration et du gouvernement qui visent à faire de la moukata'a de l'Ikseyba, une moukata'a développée et prospère, dont la jeunesse comprend les enjeux du moment et ce souci de l'avenir du pays. Cette activité officielle de Taazour à l'Ikseyba Gorgol confirme que la délégation générale à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion vient de concrétiser ses efforts pour renforcer le développement local. C'est avec un immense plaisir et une grande fierté que je vous accueille aujourd'hui pour cet événement historique, la pose de la première pierre du complexe Taazour et d'une école fondamentale. Nous remercions tout d'abord l'assistance. Nous remercions les populations de l'Ikseyba. Nous remercions en premier lieu le président de la République, son Excellence Mohamed Mouchek Oul Khazouani. A travers ces politiques publiques qui sont à côté des populations qui sont là pour oeuvrer pour le bien-être des populations, particulièrement pour la population de l'Ikseyba. Cette journée réveille une importance capitale car elle supporte notre engagement indéfectible envers l'amélioration de la qualité de vie de nos citoyens. L'édification des infrastructures présente bien plus qu'une simple construction en béton et en métal. Notre vision comme un avenir prospère, dynamique et exclusif pour tous. A Mungel, l'île de Moukata'a de la wilaya du Gorgol, précisément à la commune de Melzem-Taychat, la délégation générale de Taazour a inauguré les collèges de cette commune pour renforcer le système éducatif en Mauritanie. Cet établissement scolaire sera opérationnel à partir de l'année prochaine 2024-2025. Dans son intervention, les délégués généraux à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion, M. Hamoudou Mohamed a dit que cette réalisation n'est qu'une réponse aux doléances des habitants de la commune de Melzem-Taychat. Il a ajouté que l'éducation des filles doit être mise en priorité. S'agissant des doléances du maire de la commune de Melzem-Taychat, M. Hamoudou Mohamed a dit que ces doléances seront prises en considération, notamment en ce qui concerne l'eau, le renforcement de certaines infrastructures de base liées au projet de l'école républicaine de son excellence, M. le Président de la République. Il a précisé qu'il ne ménagerait aucun effort pour améliorer les conditions de déplacement des uns et des autres au niveau de la commune de Melzem-Taychat. Le maire de cette commune avait pris la parole pour mettre en valeur cette réalisation qui, dit-il, s'inscrit dans les cadres d'importantes réalisations de Ta'azour qu'a connu sa commune dans différents domaines. Il a ajouté que cette réalisation contribuera sans doute à la réussite de la réforme du système éducatif à Melzem-Taychat, au Gorgol et sur l'ensemble du territoire national, en conformité précise-t-il avec le programme de Ta'azour du Président de la République, son excellence, M. Mohamed Oudichek El-Kazwani. Des réalisations concrètes de Ta'azour s'achèvent au Gorgol et d'autres sont en cours d'exécution sur l'ensemble du territoire national pour renforcer le développement local tout en améliorant les conditions de vie des citoyens. L'initiative de l'avenir a organisé une manifestation politique au Palais des Congrès en soutien à la candidature du Président de la République à un second mandat. La manifestation a eu lieu en présence de nombreux membres du parti INSAV dirigé par la vice-présidente du parti, Djinda Mohamed Moustapha Bal. Les intervenants ont tour à tour appelé les sympathisants du mouvement à ne ménager aucun effort pour élire le président pour un second mandat. La vice-présidente du parti, Djinda Mohamed Moustapha Bal. s'est exprimé, elle l'a déclaré en substance. J'ai le plaisir d'être ici parmi vous aujourd'hui au nom du président du parti INSAV, le frère Mélanie Neyi, pour présider cette importante initiative de soutien à la candidature pour un second mandat de son Excellence le Président de la République, Hamad Al-Sheikh El-Kazwani. Mesdames, Messieurs, chers frères et sœurs, le Président de la République va dans les prochaines semaines demander au peuple mauritanien de lui renouveler sa confiance pour un mandat de cinq ans. Ce prochain mandat permettra de parachever les grands chantiers entrepris et de poursuivre l'œuvre de construction nationale à l'heure où de grandes perspectives économiques se profilent pour notre pays. Perspectives qui sont nul doute vont favoriser davantage la croissance et la diversification de notre économie, créant ainsi des opportunités d'emploi et attirant de nouveaux investissements. Aussi, son engagement envers la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption renforcera la confiance des investisseurs et contribuera sans nul doute à la stabilité économique de notre pays. Mesdames, Messieurs, chers frères et sœurs, dans sa déclaration de candidature à l'endroit des Mauritaniens, le Président de la République s'est engagé solennellement à mettre la jeunesse au cœur de ses priorités, conscient des défis auxquels celle-ci est confrontée, tels que le chômage, l'émigration, la déperdition scolaire, la délinquance juvénile, pour ne citer que cela. Notre jeunesse est aussi un atout incontestable pour notre développement. C'est pourquoi un accent particulier a été mis sur l'éducation à travers l'école républicaine, véritable creusée des droits et des devoirs de chaque enfant mauritanien. Non moins important, la formation professionnelle, l'emploi et l'autonomisation des jeunes est essentielle pour exploiter pleinement leur potentiel et bâtir avec eux et pour eux une Mauritanie unie, forte et prospère. L'initiative du consensus pour soutenir le candidat de M. Mohamed El-Sheikh El-Khazwani a organisé une manifestation politique à Darnaim. Les acteurs de cette initiative ont souligné la nécessité de poursuivre le rythme du développement, appréciant les réalisations dans les domaines de l'éducation, de la santé et de l'emploi. Les représentants de l'initiative ont appelé les citoyens à s'inscrire sur la liste électorale. Merci. 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 Voici à présent, mesdames et messieurs, le rappel des titres. Le président de la République félicite la classe ouvrière à l'occasion de la fête internationale du travail. À Loin-Akchott, les centrales syndicales et fédérations commémorent la journée internationale du travail en déposant des pétitions appelant à l'amélioration des conditions des travailleurs. Le délégué général de Taazour pose la première pierre d'une école à l'Iksaib. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci d'autres fidélités et je vous souhaite une excellente suite au programme sur le Mouletanien.